Cet agriculteur près de Magnan a assisté à la mise en route fin 2009 d'une drôle de machine dans son champ. Passé les désagréments des travaux à surface équivalente, cette éolienne lui rapporte bien davantage que du blé. Au niveau des nuisances du bruit, non, on ne peut pas dire que ça fasse du bruit. Et après, au niveau du travail, c'est sûr qu'il faut tourner autour. Normalement, c'est un bail de 40 ans qui a été signé. Pour l'avenir, c'est sûr que c'est une énergie propre. Vaut mieux, je préfère voir 15 éoliennes qu'une centrale nucléaire. Lamberto est à la tête de Green Power qui a installé ces 15 éoliennes. Nucléaires, barrages ou éoliens, il n'a pas d'avis sur la question. Son entreprise appartient au groupe Enel, l'équivalent d'EDF en Italie. Objectif, vendre de l'électricité et l'aube est particulièrement favorable. On est en train de commencer un nouveau projet dans les communes de Chamois, de Trancos et avant les Marseillis. Il y a des autres projets en études dans le département. Pour le projet de Chamois, ça serait 5 éoliennes de 10 mégawatts. C'est une zone qui est vraiment très intéressante du point de vue du vent. Et la plupart de nos plans sont ici. Ces 15 éoliennes peuvent alimenter l'équivalent de 22 000 foyers. Enel Green Power en installent dans 17 pays d'Amérique du Sud ou d'Europe. L'étude d'impact sur l'environnement est obligatoire en France. Tout y est consigné. Les fondations vont bien sûr rester au-dessus du sol, mais comme tous les bâtiments civils. Et ici, on a tenu en considération aussi l'aspect lié au air de nichage du buzard et pour la migration des oiseaux. D'après Lamberto, la durée moyenne d'exploitation d'une éolienne s'élève à 20 ans avant d'être démontée. Il faut simplement dévisser sans vent et coups qui sont à la base de la tour. L'éolienne peut être enlevée. Et on peut aussi la recycler car elle est faite pour la plupart d'acier et de méteux non ferraux comme les cuivres. Les engagements du Grenelle de l'environnement prévoient l'usage de 23% d'énergie renouvelable d'ici 2020. A terme, le nombre d'éoliennes implantées en France serait de 19 000 à terre et 6 000 en mer. Même si l'entreprise entend des doléances et des durcissements législatifs en prévision, Green Power s'en tient au fait et comptons bien continuer à se développer dans l'aube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !